Alors, bonjour à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce week-end. On est samedi 13 novembre. Alors, comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement un but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Si vous souhaitez me suivre, c'est sur Twitter, et puis, sans plus attendre, on va attaquer direct par le CAC. On va se mettre en données semaine pour voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Simplement, on a tendance à continuer. On est rentré cette semaine-là en zone de force, donc la zone bleu turquoise sur l'indicateur extra-train que j'utilise sur mes graphes. Et puis, simplement, cette semaine, on a continué le mouvement qui était en cours. Ce qui est notable cette semaine, c'est qu'on a enfin réussi à passer les 7 075. Alors, c'est noté 50, mais 7 075 à la louche, qui faisait barrage depuis plusieurs journées. Alors, on va passer en revue différentes valeurs. Ça peut être aussi bien des valeurs qui ont bien bougé cette semaine qu'on suivait auparavant, ou alors des valeurs que je surveille encore. Donc, on va commencer. On va faire parole en alphabétique, tout bêtement, à Albert. On avait, donc, sur l'indicateur extra-train cette résistance dynamique-là qui a été cassée. Derrière, on a un beau mouvement avec des volumes, etc. Alors, à chaque fois, les actions que je partage avec vous, ce sont des actions qui, en données jour, sont dans leur zone de force, mais également, en données semaine, soit sont dans leur zone de force, comme ici, soit sont en passe de déclencher une zone de force. C'est ce qui est le cas actuellement. C'est-à-dire qu'on a une résistance dynamique en données semaine ici. On était sous la ligne de tendance. On passe au-dessus. Dans très peu de temps, on va déclencher une zone de force. Donc, ce qu'on joue dans ce cas-là, c'est la propagation du signal des unités inférieures vers les unités supérieures. C'est-à-dire qu'en jour, on a déclenché cette zone de force-là. Et en semaine, ce qu'on joue, c'est la propagation du signal sur cette unité-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tiens, Abionix. Là, on l'a en semaine. On verra peut-être mieux en jour ce que ça donne. Voilà. Grosse poussée. Derrière, déconsolidation. Et on a cette résistance dynamique-là qui correspond également à la ligne de tendance qui fait barrage. On le voit, depuis 5 jours, ça ne passe pas. Donc, c'est un niveau intéressant à surveiller pour faire une entrée. Crédit agricole, on va se mettre en données semaine peut-être. Voilà. Là, on voit mieux. On était donc dans une zone de force. Je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas l'indicateur Extra Trend. Lorsqu'on a une zone de force et que les cours s'inscrivent dans cette zone de force, tout simplement, ça veut dire qu'on est dans une zone avec de fortes probabilités haussières. Donc, on ne va quasiment trader que ces zones-là et on va éviter de faire des entrées dans des zones qui n'ont pas d'effort de probabilités, tout simplement. Donc, l'indicateur Extra Trend, il sert à ça. Tiens, pendant que j'en parle, si vous souhaitez le télécharger, il vous suffit d'aller sur indicators.net. C'est cet indicateur-là. L'indicateur Extra Trend avec des résistances dynamiques, des zones de force, des lignes de tendance, etc. qui est très, très utiles pour voir d'un seuil coup d'œil ce qui se passe sur un titre. Tiens, d'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est activer différentes choses. On a également les résistances court terme qui s'affichent. On les voit, hop, ici, ici. On a également les bougies impulsives. Voilà, on a cette flèche-là, parce que là, c'est une bougie impulsive qui relance le mouvement, etc. Vous avez différentes fonctionnalités sur l'indicateur Extra Trend qui permet vraiment de faire des choses vraiment sympas. J'utilise que ça au quotidien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en Airbus ? En bougie semaine, pareil. On a une oblique baissière sur la tête. Alors, vous connaissez la manière dont je procède. Vraiment, vous pouvez définir la stratégie que vous souhaitez. Moi, en tout cas, celle-ci, c'est la mienne. C'est-à-dire que je cherche une zone de force et dans cette zone de force, lorsque je détecte qu'il y a soit un dernier plus haut qui fait barrage, soit une oblique baissière qui fait barrage, ça me donne un niveau à surveiller pour la continuité du mouvement. Et bien souvent, comme il y a des compressions de volatilité, on a une explosion de la volatilité derrière et un beau mouvement. Donc voilà, Airbus, ce que je surveille, c'est ça. Pourquoi ? On a déjà eu trois points de contact sur trois semaines différentes et on voit bien que cette ligne oblique-là, cette résistance oblique, fait barrage actuellement. Donc, c'est ce que je surveille. Cette semaine a beaucoup bougé à Think Media parce qu'il y a eu la publication. Alors, on voit que ça a déclenché une zone de force. On voit qu'on a cassé la résistance dynamique. Si on se met en données jour, alors attention à la liquidité des différents titres. Je parle de celle-ci, mais elle n'est pas très, très, très liquide. Ici, question de résistance dynamique. Et la dernière, mouvement, volatilité et des volumes. Quand je dis qu'elle n'est pas très liquide, c'est 1,5 million. Ce que vous voyez en bas, ce ne sont pas les volumes, mais c'est le capital échangé. Je me base là-dessus depuis quasiment toujours. Parce qu'on a seulement 1 million d'euros échangés par jour. Ça fait assez peu et ça rend le titre assez peu liquide. Donc, il faut faire attention malgré tout. On va se remettre en données semaine et on va se mettre sur croche Z. On peut même se mettre en données mois. Croche Z, voilà. Typiquement, le type de propagation que je recherche. En données mois, on est en zone de force. On a eu du gros mouvement. Là, on a une volatilité qui s'amenuise au fur et à mesure du temps. On a des volumes qui baissent. On voit que les cours sont contenus dans ce triangle-là. Donc, qu'est-ce qu'on va guetter ? On va guetter la sortie par le haut de croche Z. Et donc, on va aller chercher dans les unités plus basses des points d'entrée qui vont nous permettre de suivre la propagation de ce signal-là. Alors, typiquement, ici, en données semaine, croche Z est dans sa zone de force. On est dans la zone bleue turquoise. Donc, on est dans une zone à forte probabilité haussière. Mais on a au-dessus de la tête deux choses qui empêchent les cours de passer pour l'instant. C'est 1, cette résistance dynamique. Et 2, la résistance oblique qu'il y a là. On peut simplement guetter déjà le passage de la résistance dynamique pour faire une entrée. Pour jouer la cassure de la résistance oblique, s'il y a un échec, ça nous permet de sortir flat ou quelque chose comme ça. Et si ça passe, ça nous permet de jouer ça sur l'unité long terme. Si on regarde en données jour, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, en données jour, on a une résistance dynamique qui se met en place. Là, on est sous la ligne de tendance. On peut guetter une bougie à faible volatilité pour faire une entrée à moindre risque. Et puis, jouer la propagation sur les unités supérieures, tout bêtement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Allen. Alors Allen, si on se met en bougie semaine, effectivement, on a cette résistance dynamique-là. Vous voyez à quoi elle sert la résistance dynamique de l'indicateur extra-train. On a cette résistance dynamique-là qui fait barrage pour l'instant. Donc, ce qu'on va guetter, c'est la question de cette résistance dynamique pour une propagation sur les unités plus hausses. Mais on aurait pu regarder également en données jour pour essayer de trouver un point d'entrée pour jouer cette propagation-là. Hop, le point d'entrée. Alors, il y a le magnétisme. Ce n'est pas toujours facile à tracer. Voilà. On avait ce mouvement-là en pleine zone de force. Derrière, une consolidation. Et puis là, on réintègre la zone de force. On casse l'oblique. Et derrière, on a une impulsion haussière. Donc, maintenant, à l'aise, ce qu'on va guetter, simplement, c'est la cassure de cette résistance dynamique-là, tout bêtement. On a... Tiens, je n'ai sauté une. C'est Esquerre. Esquerre, typiquement. Oblique baissière, cassure. Boum, derrière, on a un mouvement. Si on se met en données jour, c'est pareil. Alors, là, ce n'est pas le moment de rentrer sur Esquerre. Parce qu'on est en pleine extension, etc. Par contre, qu'est-ce qu'on pouvait guetter ? L'impulsion, la consolidation. Là, on voit qu'on a des bougies de plus en plus petites. Et puis, il y a un moment où ça redépart. Ça redémarre. On cherche le niveau qui faisait barrage. Le niveau qui faisait barrage, c'est celui-ci. Et puis, une fois que ça casse, hop, on est parti. Gossin. Alors, Gossin, ce qu'il va falloir, c'est qu'on la regarde en données semaine, d'abord, pour bien comprendre ce qui va se passer. En données semaine, on voit qu'on est sur une tendance baissière. On voit qu'on a une résistance dynamique au-dessus de la tête. Si on se met en données mois, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a la résistance dynamique par là et la ligne de traîne au-dessus. C'est-à-dire qu'on n'en est pas très, très loin. Donc, ce qu'on peut, c'est chercher un signal dans l'unité inférieure. Là, on voit qu'en semaine, ce n'est pas encore ça, mais on va se rapprocher de la résistance dynamique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher une entrée possible en données jour. Alors, l'entrée possible en données jour sur Gossin, ce n'est pas tout de suite. Il faut être patient parce que là, on voit qu'on a une grosse bougie à forte volatilité et à fort volume. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre simplement que ça se calme dans les jours qui viennent, qu'on ait des bougies plus petites avec un risque plus faible, un stock plus court et moins de volume. Et puis, on attendra simplement le redémarrage quand Gossin repartira chercher les 7,90. Pour ceux qui souhaitent attendre confirmation, effectivement, les 7,90, on peut attendre simplement la cassure et puis attendre un peu plus. Mais dans tous les cas, il faut être patient parce que tout n'arrive pas toujours à point. Là, on est sur Clarsen. Alors, Clarsen, on a une belle oblique baissière qui coiffe les cours, on le voit bien. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est qu'elle mèche beaucoup. Donc, celle-ci, je ne vous cache pas que je la regarde assez peu parce que ça mèche un peu dans tous les sens. Mais bon, ceux qui souhaitent la prendre en anticipation, on a une résistance dynamique au-dessus de la tête. On est déjà en zone de force. Et donc, si on arrive à casser résistance dynamique plus oblique, il peut se passer quelque chose derrière. Qu'est-ce qu'on a ? Médiane technologie, pareil, on regarde sur les UT supérieurs. On est en zone de force, aucun problème. C'est en consolidation. En journalier, on voit bien la consolidation qu'il y a là. On est sous la ligne de tendance et on a une résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc, on a un niveau tout déterminé. À surveiller, on n'a pas de volume. Donc, on surveille leur démarrage de médias de technologie comme ça. Reward média, on était en pleine zone de force. On a cette zone de compression-là où il y a de moins en moins de volatilité. Et puis, on a une résistance oblique. Ça, j'aime bien parce qu'une résistance oblique en pleine zone de force, derrière, ça déclenche un mouvement en général assez fort. C'est ce qu'on a. On a eu trois belles bougies sympathiques. Là, actuellement, ça consolide. Et on voit qu'on a des bougies qui sont assez grosses. Ce n'est pas le moment de rentrer. Ce qu'il faut, c'est attendre simplement un point d'entrée avec une bougie plus petite, avec un stop plus court, etc. Comme d'habitude. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Argenix. Argenix, si on regarde en données semaine, elle est toute simple. On a réintégré la zone de force qu'on a là. Et puis, la semaine qui vient de s'écouler, on a une bougie qui est plus faible. Donc, on a beaucoup moins de volatilité. Donc, ce n'est pas un mouvement qui est fort, fort, fort. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme on a une semaine avec peu de volatilité, on retrouve ici deux petites bougies où on n'a pas grand-chose. Et on a cette zone de force qui fait barrage. Donc, si on veut tenter l'entrée, c'est ce niveau-là qui est intéressant à surveiller. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? ASM International, qui caracole sur les plus hauts tout le temps. Vous voyez, là, on a une belle poussée. On est en zone de force. Derrière, on consolide. Et puis, on réintègre la zone de force. Ici, on voit que... Tiens, je vais le tracer. Ce matériel sera peut-être mieux pour certains. On voit qu'on a une zone qui fait barrage depuis trois jours. Les 420. Donc, on va simplement guetter les 420 si on veut prendre la suite du mouvement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a la SML. La SML, en semaine, boum, on est posé sur la résistance dynamique. On voit qu'elle est pertinente. On voit qu'elle fait barrage. Et on voit que les cours ne passent pas pour l'instant. On a malgré tout déclenché une zone de force. Et donc, là, si elle fait barrage, qu'est-ce qu'on fait ? On va dans l'UT inférieur et on va chercher un point d'entrée un peu plus intéressant, à faible risque, qui va nous permettre de rentrer tranquillement. Je vous le trace. Je ne vous le trace pas à chaque fois, mais bon, c'est visible à l'œil nu. Voilà. On a cette poussée-là. Oblique baissière. Donc, ce qu'on guettait, c'était la cassure de l'oblique baissière qu'on a là. Et on pouvait faire son entrée à moindre risque ici. Après, on voit la bougie qui est là. Ce n'est pas une bougie de fou. Il y a toujours moyen de tenter quelque chose. Parce que ce n'est pas une bougie à très forte volatilité actuellement. Ensuite, Avenir Télécom. Alors, Avenir Télécom, on va passer très vite dessus. Pourquoi ? Parce que c'est moche dans toutes les UT. Pourquoi je voulais montrer celle-ci ? Simplement, on l'a vu précédemment. On n'a quasiment que des actions haussières. Les actions haussières, elles sont sur une inertie haussière. Un petit peu comme une voiture, si vous voulez. Une voiture qui avance. Si je relâche l'accélérateur, elle va malgré tout continuer à avancer. Et si je redonne un coup d'accélérateur, ça repart, etc. Par contre, une voiture qui roule en marche arrière. Il y a peu de chances qu'elle passe de moins 20 km heure à 150 km heure d'un seul coup. Donc, elles sont moins intéressantes. Il y a moins de probabilités. Là, on le voit. Nulle part, elle est dans une zone de force. Donc, celle-ci, tout simplement, on l'oublie. Ensuite, Bam Group. Si on se met en bougie. Tiens. Moi, qu'est-ce qu'il y a ? On a une résistance dynamique là, qu'on a eu du mal à casser. Derrière, on la recasse. On est en pleine zone de force. On voit en données mois. Si on se met en données semaine, eh bien, on avait cette oblique baissière. Là, on avait le dernier plus haut à 2,886. Boum, on a tout cassé. Bam Group, je crois qu'on en a parlé le week-end dernier ou le week-end encore avant, il me semble. En plus, avec des volumes, etc. Donc là, c'est super. Ça permet de faire une bonne entrée. Si on regarde en données jour, on pouvait faire encore une meilleure entrée. C'est ce qu'on guettait. Reportez-vous à la vidéo où on en a parlé. Je crois que c'était il y a 15 jours. On avait cette résistance dynamique là. La cassure là. Derrière, ça vient reprendre appui dessus. Et puis, on cherche une bougie un peu plus petite qui nous permet de faire une entrée à moindre risque. Et derrière, cassure de tout ce qu'il y avait à casser. Et puis, ça part tout bêtement. Ensuite, BNP. BNP, on avait ce niveau-là qu'on surveillait. Alors, c'est parti. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas parti très très fort. Là, on est à nouveau sous le coup de quelque chose qui nous bloque. C'est quoi ? C'est cette oblique baissière là. Par contre, elle est intéressante à guetter. Pourquoi ? Là, on a une bougie qui est toute petite. Au-dessus, on a une résistance dynamique. En dessous, on a un support. C'est parfait. Donc, notre entrée, on l'a. Elle est belle. Ensuite, on a Bolloré. Bolloré qui passe en pleine zone de force, qui casse sa résistance dynamique. Si on se met en bougie semaine, on est en pleine zone de force. On avait, bien évidemment, je vous le trace à chaque fois, mais ça se voit à l'œil nu. Cette oblique baissière qui était là. Et ici, une bougie semaine qui était toute petite, sur laquelle on pouvait chercher une entrée. Eh bien, l'entrée, si on allait dans l'UT inférieure, c'est celle qui est déjà tracée. C'est la cassure de cette oblique baissière. Et boum, derrière, c'est parti. Brunel. Alors, Brunel, on va la regarder plutôt en données semaines pour savoir ce qui est intéressant à faire. En données semaines, qu'est-ce qu'il y a ? On avait cette oblique baissière-là qu'on a cassée. On a cassé la résistance dynamique. Échec sur la résistance dynamique, mais on reprend appui sur l'oblique baissière. Donc, si on regarde dans l'UT inférieur pour essayer de trouver une entrée, qu'est-ce qu'on a dans l'UT inférieur ? Eh bien, pour l'instant, on n'est vraiment pas en zone de force. Donc, pour l'instant, l'UT inférieur, moi, je vais l'oublier parce que je n'ai pas les probabilités avec moi. Et vous l'avez vu avant, on a tellement d'autres possibilités qui sont bien plus intéressantes avec des statistiques bien plus intéressantes que celle-ci, je l'oublie. Si elle part sans moi, eh bien, tant pis. Mais en tout cas, j'ai joué des statistiques, j'ai joué des probabilités. Et je suis allé sur les valeurs qui ont le plus de probabilités pour moi. Capgemini, très bien. Capgemini, en semaine, on est toujours en zone de force, c'est super. Ici, voilà, on avait une cassure de la résistance dynamique et de la ligne de trend, de tendance. Et puis derrière, c'est parti. En bougie jour, on est pas mal. On a juste ce niveau-là qui bloque les 213. Donc, intéressant, les 213 à guetter dans les jours qui viennent pour faire une entrée. AXA, alors AXA, on avait cet oblique baissière-là qu'on surveillait. Ensuite, c'est parti. Et puis, on a vu des bougies de plus en plus petites. Et puis, ce dernier plus haut-là qu'on avait à 24, 445. Donc, les bougies de plus en plus petites, ça doit vous alerter. C'est pas une bougie grande qui doit vous alerter. C'est une bougie de plus en plus petite. Pourquoi ? Parce que c'est un point d'entrée idéal avec un ratio gain-risque idéal, etc. Et derrière, là, c'est parti. Pour l'instant, on est en consolidation. Et vous voyez qu'on est en consolidation. Là, il y avait des grosses bougies. Là, regardez les bougies actuelles comme elles sont petites. Intéressant. Je dis rien de plus, mais intéressant. DBG, on a ce niveau-là qui fait barrage. Les 10-70. On est en zone de force également en hebdo, etc. Jeteren, on est en zone de force en journalier en hebdo. Ça continue son chemin tranquille. Dassault Systèmes, on avait d'abord cette résistance oblique qui a été cassée. Des bougies toutes petites. Derrière, boum, expansion. Derrière, on avait ce niveau également à casser. Vous voyez cette bougie toute petite ? Là aussi, c'était un point d'entrée super. Et là, on part, etc. Là, qu'est-ce qu'on avait ? On avait au-dessus de la tête une oblique. Je vous dis que je ne vous les trace pas à chaque fois, mais je vous les trace quand même. Je suis désolé, mais ça se voit bien. On avait une oblique baissière qui a été cassée. Voilà, on est super. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'il or ? Pareil, on avait cette oblique baissière. On avait les résistances dynamiques là. On avait le dernier plus haut là. Tout a été cassé. Et puis là, actuellement, on est en consolidation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on regarde l'UT supérieur en semaine, on est en pleine zone de force. Donc, on est en pure consolidation pour l'instant. Et ce qu'on va guetter, c'est un retour de la tendance. Le retour de tendance, on a ces bougies baissières là. Là, on avait une bougie plus petite, mais on n'est pas en zone de force. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que j'attendrai, par exemple, la cassure de la résistance dynamique qu'on a là et de la ligne de tendance là. Et puis, le retour en zone de force. Et puis, derrière, on sera tranquille. Forestia, qui va de plus en plus haut. Pareil, si je me mets en données en bougies semaine, on est très bien. On a cassé la résistance dynamique. Et puis, ça part tranquillement. Eramet, alors, en bougies semaine, voilà, Eramet, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau en bougies semaine. Donc, pour l'instant, moi, j'ai pas les probabilités avec moi. Donc, je vais pas m'y intéresser. Même si en journalier, je vois une zone de force, je vois une résistance dynamique. À partir du moment où, en semaine, je suis pas dans une zone de force ou proche d'une zone de force. Là, on est quand même assez loin, pour l'instant, de la zone de force. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. Et comme je vous le disais, c'est une question de préférence vis-à-vis des valeurs qu'ont des fortes probabilités par rapport à celles qu'en ont pas. Celles qu'ont pas des fortes probabilités, ça veut pas dire qu'elles vont pas partir. Ça veut dire tout simplement qu'il y a moins de probabilités. Donc, elles peuvent partir, mais j'avais moins de probabilités. Donc, je fais bien de la laisser sur le côté pour l'instant. Je verrai comment elle évolue pour savoir si je reviens dessus ou pas. Eutelsat. Intéressante, Eutelsat. Si je me mets en bougies semaine, on a ça. Si je me mets en bougies mois, on a cette très belle oblique baissière qu'on a réussi à casser. On avait déjà cassé la résistance dynamique là, déclenché la zone de force. Il n'y avait plus que cette oblique baissière à passer. Et là, on est vraiment pas mal. Si on se met en bougies semaine, on avait une cassure de résistance dynamique là. Enfin, on avait même là des bougies toutes petites compressées qui donnaient un point d'entrée sympa. La cassure de résistance dynamique qui donnait un point d'entrée sympa. Là, on venait taquiner la résistance oblique. On a fait des bougies de plus en plus petites. Regardez par rapport à celle-ci, si elles sont pas petites. Hop, ça offrait un point d'entrée sympa. Et dès que l'oblique baissière était cassé, on pouvait faire notre entrée. Et profiter de la semaine de hausse qui est sympathique. Si on voulait chercher encore plus bas, qu'est-ce qu'on avait ? Eh bien, on avait assez de poussées. Derrière, on consolidait. Et puis, on cherchait soit la cassure de la résistance dynamique qui était là, soit la cassure de la résistance oblique qu'on a là. Et on est pas mal. GLE, Société Générale. On va se mettre d'abord en bougie semaine. On est en pleine zone de force. On a une poussée, des bougies de plus en plus petites. Une oblique baissière au-dessus de la tête. Boum, on joue la cassure. Malheureusement, on est revenu prendre appui dessus. Donc, c'est pas grave, ça arrive. On est revenu prendre appui. Donc là, qu'est-ce qu'on va guetter ? C'est assez simple. Ce qu'on va guetter, c'est quoi ? On va la tracer, là. Bim ! On voit bien que les bougies sont de plus en plus compressées. Et qu'on est en pleine consolidation. Et qu'on est sous la ligne de tendance. On a le petit point de la résistance dynamique. Voilà. Dès que ce niveau-là est cassé. Boum, derrière, on peut être tranquille pour que ça reparte. On a des fortes probabilités avec nous. Pareil, sens inverse de ce que je vous disais tout à l'heure. On a des fortes probabilités avec nous. Si jamais ça ne se produit pas, ce n'est pas grave. Mais on avait les probabilités avec nous. Si on fait ça 9 fois, 10 fois sur 10 valeurs, on aura une majorité de fois où on va avoir raison et où ça va se passer. GLE, 20. Tiens. Je vais juste manger les 20. Si on se met en bougie semaine. Belle zone de force. Derrière consolidation, on a une oblique baissière qui se met là. Des bougies de plus en plus petites. On a la cassure. Boum ! Grosse bougie. Derrière, ça consolide. Petite bougie. Derrière, ça repart. Et ça prend son chemin tranquillement. Aujourd'hui, on est en zone de force sur l'indicateur extraterrestre en bougie semaine. Si on se met en bougie jour, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on avait une cassure. 18-26. Boum ! C'est parti. Derrière, ça consolide. Des bougies de plus en plus petites. Une oblique au-dessus de la tête. Et puis, dès qu'elle est cassée, boum ! On peut y aller. C'est sympa. Enfin, ce n'est pas un conseil. Moi, c'est ce que je fais. Je vous partage uniquement ce que je surveille et ce que je fais. Mais Guimau, on avait, si on se met en bougie semaine, voilà, résistance dynamique ici, cassure, début de zone de force. Si on se met en données jour, enfin, vous le savez, on la suit depuis longtemps. On pouvait anticiper peut-être en prenant la cassure de résistance dynamique là, en allant voir si ça va taquiner la résistance oblique là. Si ça ne passait pas, ça nous permet de sortir avec un petit quelque chose ou même flat, comme vous voulez. Ça a passé malgré tout. Derrière, compression. Vous voyez, cette petite bougie, ça, c'est cadeau. Boum, ça permet de re-rentrer. Là, gros mouvement, compression. Alors, on n'a pas encore des bougies trop petites, mais à surveiller. Peut-être que lundi, on aura une bougie suffisamment petite pour pouvoir tenter une entrée. Là, on voit que pour l'instant, les volumes, ils diminuent. Donc, on est pas mal. Ageman, même principe, cassure de résistance oblique qui datait depuis un petit peu quand même. Puisque si on se met en bougie semaine, voilà, c'était ça. Cassure de résistance oblique, des bougies petites, la ligne de traîne. Derrière, cassure de résistance dynamique. On crée la zone de force. Vous voyez, tout s'enchaîne, assez simplement. En journalier, boum, le mouvement là. Et puis derrière, qu'est-ce qui se passe ? Ageman, c'est pas beau. On a des bougies petites. On n'a pas de volume. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut chercher un truc qui coiffe les cours. Là, tout bêtement, on a une oblique baissière qui passe comme ça. Vous pouvez la regarder même en unité heure pour avoir un truc un peu plus précis. Mais dès qu'on casse le dernier plus haut ou le plus haut de cette bougie-là, boum, ça peut être un signal d'entrée assez sympa. Interparfum, pas très liquide. Un peu moins d'un million d'euros de transactions par jour. Donc à surveiller. Elle caracole toujours sur ses plus hauts. Pour l'instant, on voit qu'il y a un niveau qui fait résistance et ça a du mal à passer, etc. Si on se met en données semaine, voilà. Là, on avait une oblique baissière là. Une bougie petite là qui assure résistance dynamique. La zone de force qui arrive là. Et puis on voit que cette bougie-là est bien plus petite que les précédentes. Donc la semaine qui vient, elle peut être intéressante à surveiller. Lectra, pareil, ça caracole sur les plus hauts. Rien de spécial. LVMH a cassé sa résistance dynamique. On est sur les plus hauts, etc. Rien de spécial. MCFI, MCMACFI, résistance dynamique. On est dessus. On a du mal à s'en extirper. Là, on voit qu'on a généré une zone de force. Pour l'instant, on n'a pas encore des volumes de dingue. Mais MCFI, c'est intéressant. Parce que maintenant, du coup, on va la chercher dans une unité plus basse. Et qu'est-ce qu'on avait dans une unité plus basse ? Bim, on avait une oblique. Avec une bougie plus petite. Et boum, ça casse. Et on réintègre la zone de force pile sur la ligne de traîne, etc. Ça permettait d'anticiper la prochaine cassure qui sera les 24-24. Alors, ceux qui ne sont pas encore dessus, on peut surveiller les 24-24. Qui est un niveau intéressant à surveiller. Metex, alors on la surveille toujours depuis perpète. Il ne s'est rien passé depuis. Vous voyez, les différentes semaines, là, on a une oblique baissière dessus. On a tenté la cassure. On a méché dessus. Pour l'instant, il ne se passe rien. Alors, Metex, pour l'instant, elle ne veut pas aller plus bas non plus. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder dans les unités inférieures en jour, par exemple. À quel moment est-ce qu'on va avoir une petite bougie avec une oblique baissière ou un dernier plus haut à cassé qui nous permet d'avoir un point d'entrée un petit peu précoce. Michelin, pour l'instant, pas grand-chose. Si on regarde en bougie semaine, voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu un beau mouvement haussier. On a consolidé derrière, en dessous, la ligne de tendance. On a une résistance dynamique qui se met en place. Le niveau à surveiller, eh bien, on l'a. Navigator Comp, pareil, on avait un niveau à surveiller là. On l'a cassé, etc. Derrière, consolidation. Donc, si on est en consolidation, qu'est-ce qu'on fait ? On descend sur l'unité supérieure pour trouver une petite bougie ou un niveau qui fait résistance qui nous permet de rentrer simplement. OCI, vous savez, celle-ci, on la surveille depuis un petit moment. Si on se met en bougie semaine, voilà. Poussée, consolidation, oblique baissière au-dessus de la tête. Donc, derrière, on va chercher un point d'entrée en unité jour. Là, on voit qu'on avait plusieurs obliques qui étaient tracés. Il y en a une qui n'était pas de théorème, d'ailleurs. Voilà, on va l'enlever. On a un niveau là avec la résistance oblique et la résistance dynamique. Donc, le niveau à surveiller, il est par là. On est pas mal. L'Oréal qui caracole ses plus hauts. Vous voyez ? Hop ! Là, c'est un gros gap. Derrière, une oblique baissière. Derrière, ça a eu un peu de mal à casser. Derrière, le dernier plus haut a casser. Boum, on est parti. La résistance qu'on avait là, les 406, casser. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Des bougies de plus en plus petites. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des bougies de plus en plus petites ? Eh bien, on surveille le niveau. Soit une oblique baissière qui fait barrage, soit le dernier plus haut qui fait barrage. Les 415. Vous voyez ? Ça faisait pas barrage. On était beaux, hein ? Donc, l'Oréal, voilà. La bougie cadeau, c'est celle-ci. Hermès. Hermès, on va se mettre en semaine. Pareil. Sa carol colle sur les plus hauts. Ça a poussé. Derrière, consolidation. On avait une oblique baissière sur la tête. Une résistance dynamique ici. La ligne de tendance ici. On réintègre la zone de force. Donc, le niveau, il était là. Il suffisait de descendre dans l'UT inférieur pour trouver un point d'entrée. Et boum, on profitait de tout ça. SFPI. Ça caracole sur les plus hauts. Par contre, attention, on voit deux mèches qui sont à peu près sur le même niveau. On est en zone de force, donc pas de problème. Donc, si on se met en journalier, qu'est-ce qu'on a ? On a ce premier niveau là qui fait barrage, les 3,83. Et le dernier plus haut, les 3,93 à peu près, qui fait barrage. Mais on voit que celui-ci, 3,83, est vachement pertinent. Parce qu'on a tapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Une fois là. Et puis, on a réintégré six fois, sept fois, huit fois. Donc, ce niveau-là, il est intéressant à surveiller pour SFPI. Là, en ce moment, il y a zéro volume. Donc, oui, c'est intéressant à guetter. Saint-Gobain. Saint-Gobain, tranquille. On se met en moins. Ce n'est pas de la grosse valeur, mais bon, ce n'est pas de la valeur qui va super vite. Consolidation. On a résistance dynamique au-dessus de la tête, la ligne de tendance. On a un niveau bien identifié qui fait barrage à chaque fois. Donc, c'est ce niveau-là qu'on va guetter. Je le trace, mais bon, ça ne sert à rien de tracer. On a déjà tout qui est sur ce niveau-là. Excusez-moi, j'ai fait. Voilà. Ce niveau-là, on voit bien. C'est ça qui fait barrage. SMCP, qu'est-ce qu'on a ? En semaine, on a le dernier plus haut. J'avais mon alerte depuis perpète parce que je ne voulais pas guetter tous les jours. Mais effectivement, il y a eu un échec dessus. Là, on revient sur les plus hauts. On en est proche. Donc, si on en est proche, qu'est-ce qu'on fait ? On vient dans l'UT inférieur, trouver un point d'entrée. Point d'entrée, là, très franchement, on n'en avait pas vraiment. Une petite bougie cadeau, on n'en avait pas. Donc, on a les 8.13 à surveiller avec la résistance dynamique, là. Et les 8.29. Donc, cette zone-là, ça sera... Si lundi, par exemple, on a une petite bougie, ça peut être intéressant. Ou alors, si on voit lundi que les volumes arrivent et que ça casse, ça peut être intéressant aussi. Parce que vous voyez que les volumes, vendredi, là, ils y étaient un hier. Soytek. Soytek, pareil, on se met en UT semaine. Boum. Pleine zone de force, cassure de résistance dynamique. On a notre zone de force qui est là. Par contre, ce qui est intéressant à voir, Soytek, c'est quoi ? Là, on a des grosses bougies et là, on a des bougies petites. Donc, intéressant. Qu'est-ce qu'on fait ? On détend, on descend dans l'UT inférieur et on va trouver un point d'entrée. Point d'entrée, est-ce qu'on en a ? Des petites bougies en repli ? Non, on n'en a pas vraiment. Par contre, ce qu'on a, c'est ce niveau-là. Et 236 qu'on fait barrage. Ça a tenté plusieurs fois. Là, c'était le dernier plus haut. On a tenté plusieurs fois, ce n'est pas passé. Donc, la prochaine, est-ce que c'est la bonne ? C'est la prochaine qu'il faut surveiller. Sona est très bien. On va se mettre en données semaine. Voilà, ça pousse. Derrière, ça consolide. On voit des bougies plus petites. Une oblique baissière qui coiffe le tout. Boum, ça repart. Si on voulait prendre un point d'entrée, on se mettait en données jour. On avait une oblique baissière là. On était proche de la ligne de tendance. Mais on était toujours en zone de force. Ce que j'aime bien. Et boum, derrière, ça part. TF1. On va se mettre en données semaine. TF1. Ça pousse. Derrière, une oblique baissière là. Des bougies de plus en plus petites. Boum, ça part. Toujours en zone de force. C'est sympa, ça. Belle bougie. Derrière, ce qui nous a bloqué, c'est 9.235. Là, on voit que la bougie de la semaine dernière, elle est petite. Et on est proche de la résistance qu'il y a là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On descend en bougie jour et on trouve un point d'entrée. Alors là, il y a eu un échec sur ce point d'entrée. Ça arrive. D'autant plus qu'on voit qu'il n'y a pas eu de volume. Donc, il n'y a pas eu de force. S'il n'y a pas de force, c'est difficile d'aller casser quelque chose s'il n'y a pas de force. Donc, ce qu'on va guetter dans les jours qui viennent, c'est soit une bougie petite, soit la cassure de ce dernier plus haut là. Qui pourrait nous élancer vers le dernier point haut qu'on a ici. Enfin, il nous en reste deux. Il nous reste VIRBAC. VIRBAC, on voit qu'en jour, ce n'est pas encore terrible. Par contre, on voit qu'en semaine, on avait cet oblique baissier là. Mouvement, hop. En semaine, on est en pleine zone de force. On est en consolidation. On avait un beau mouvement là. La semaine dernière, on a une bougie beaucoup plus petite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va guetter dans l'unité inférieure. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un point d'entrée sympathique ? Alors, là, on le voit. On n'a pas de la bougie petite. Et on n'est pas très proche de cette ligne de tendance. Donc, pour l'instant, je ne vais pas m'y intéresser. Il n'y a pas de volume. Par contre, dès qu'on s'en approche ou dès qu'il y a une bougie un peu plus petite que les autres qui permet d'avoir une entrée à moindre risque, si je vois une bougie cadeau, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. VIVORION. En semaine, hop. Ça pousse. Derrière, ça consolide. On a des bougies de plus en plus petites. Là, ça a poussé à la hausse. Alors, vous voyez l'exemple qu'on avait vu juste avant. On pourrait être un petit peu dans cette même situation où on est quand même loin de la ligne de tendance. On a une bougie qui est assez petite. Ça peut être un point d'entrée à faible risque. Mais il ne faut pas oublier que derrière, le chemin, il est encore grand. Et là, VIVORION nous donne l'exemple. Derrière, c'est un échec pour l'instant. Donc, c'est un échec. Mais là, à ce niveau-là, on n'est plus très loin de cette ligne de tendance. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dans l'UT inférieur. Et on va déterminer quel est le prochain niveau à passer. Alors, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Parce que cette bougie-là, elle est assez importante. On avait à ce niveau-là des 18,978 à passer. Puisqu'on voit, c'était le plus haut de ces dernières bougies-là. Et puis, il faisait barrage depuis longtemps. Donc, c'était un point d'entrée assez cadeau. Puisqu'il y avait un risque faible derrière. Si vous n'êtes pas encore rentré, moi, j'attendrai un peu que ça construise. Quitte à ce que ça parte sans vous. Ce n'est pas grave. Parce que là, on n'a pas vraiment de point d'entrée à faible risque. Donc, j'attendrai un petit peu. Donc, voilà. Pour les actions furieuses du week-end. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Mettez-moi en commentaire, d'ailleurs. Si ça vous plaît. Si vous voyez des améliorations à apporter. S'il y a des actions que vous, vous surveillez. Et que moi, je n'ai pas vues. Ça peut arriver. Moi, je surveille tout le temps avec mes différents screeners, etc. Et puis, je recherche quelque chose de bien précis. Il faut dire ce qui est. Vous, vous avez peut-être vos propres critères. Et comme vos propres critères ne remplissent peut-être pas les miens. Vous avez peut-être des actions intéressantes sous le coude. Que moi, je n'ai pas forcément vues. Donc, vous pouvez les mettre en commentaire. Mettez des likes. Et ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous souhaitez, chaque soir, après la fermeture, entre 17 et 18 heures, je publie l'analyse de la journée. Et puis, les valeurs que je surveille pour le lendemain. Si vous ne souhaitez pas les louper, vous abonnez à la chaîne. Et vous cliquez sur la petite cloche pour être alerté dès que la vidéo du soir est publiée. Et puis, chaque week-end, comme la vidéo que vous venez de visionner, on fait un tour un peu plus général avec un petit peu tout ce que je surveille, etc. Allez, bon week-end à toutes et tous. Au revoir.